La sébersécurité devient quelque chose de très, très concret, de plus en plus se rapproche dans le monde de safety. Ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on est proactif par rapport à cela et on essaie d'être plus résistants aux menaces qui deviennent de plus en plus complexes et qui deviennent de plus en plus fréquents dans le domaine de l'infrastructure. Comme peut-être dit, l'Union est actif à investir dans le secteur de développement. Et c'est une première partie pour parler d'information sharing et analyse sharing dans le secteur européen. On travaille très régulièrement avec le SPF Mobilité. On travaille aussi avec des centres de cyber défense belges et on essaie de mettre en place toutes des mesures qui permettent d'anticiper les menaces. Et pour cela aussi, on essaie de comprendre ce qui se passe dans le highway au niveau européen et notamment avec nos autres partenaires pour vraiment comprendre ensemble quels sont les challenges, comment on peut y répondre de la même manière et d'une manière la plus efficace possible. L'infraBell est un partenaire très valable. Nous avons eu des discussions avant à Bruxelles sur ce qu'on devrait faire. Nous avons échangé des concepts. Et d'ici, l'idée s'est développée de faire des collaborations officielles. Parce que jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas officiellement. Et avec nos partenaires de l'infraBell, nous espérons d'établir cette collaboration. Ce qui est important pour les collaborateurs d'InfraBell, c'est effectivement de bien prendre conscience des nouvelles politiques de la sécurité de l'information qu'on vient de sortir. Et aussi, évidemment, de réagir par rapport à différents événements qu'ils pourraient trouver un peu exceptionnels ou bizarres. Ne pas avoir peur d'appeler leurs collègues ou le desk local qui va de toute façon rediriger notre équipe. Je pense que je suis désormais, que nous pouvons trouver une façon de travailler ensemble. Et que nous pouvons rejoindre les réseaux de l'infrastructure de l'infrastructure, aussi les réseaux d'entretiennes, avec une grande famille concernant la sécurité. Nous avons échangé ce qu'on a. Nous n'avons pas de problème avec la manque de ressources concernant la sécurité de l'infrastructure. Parce qu'on peut partager les workloads. Avec ça, nous avons une très sûreté et sûrement sécurité de l'infrastructure de l'infrastructure de l'Europe.